Re-bonjour à tous et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, bienvenue au Forum économique de la relève d'affaires. Alors, on enchaîne avec une discussion qui promet d'être très pertinente. La semaine de 4 jours, c'est un concept qui a marqué les esprits depuis quelques mois et nous aussi au regroupement des jeunes chambres de commerce, ça nous a marqué. Pour en parler avec une entrepreneur qui a réussi à instaurer avec succès cette mesure, je vous présente Catherine Dubé, qui est chef d'entreprise et conseillère en management chez Koboom. Bonjour Catherine. Sans plus attendre parce que le temps est compté, je te laisse le plancher pour mener la discussion et nous présenter Camille Hamelin. Parfait, merci beaucoup. Donc, détentrice d'un baccalauréat en génie civil, elle s'est jointe à l'équipe de Poche et Fils comme chef de la direction et associé. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Camille Hamelin, de la flexibilité au travail et du fameux 4 jours semaine. Donc, on entend de temps parler. Bonjour Camille. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Et on va aller vraiment dans le vif du sujet, la fameuse semaine de 4 jours qui fait tant parler, puis dont vous avez fait parler justement dans les différents médias. J'aimerais ça un peu avoir l'expérience employée. On a une équipe qui est majoritairement, bien en fait, pas majoritairement, moitié production, moitié administration. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu les différences, comment ça s'est vécu chez vous. Mais tout d'abord, juste pour mettre en contexte, je ne suis pas chefiste. On a décidé d'aller de l'avant avec un projet pilote pour la semaine de 4 jours. Donc, ça fait à peu près un an qu'on pensait à ça, puis on y a pensé longtemps. Puis finalement, on en est venu à la conclusion qu'on allait commencer la semaine de 4 jours avec un 3 mois d'essai que nous, on disait projet pilote pour se tester, puis être capable de mesurer si ça fonctionne pour pocher fils ou non. Donc, nous, on pensait vraiment récolter plein de data sur la performance, puis la productivité pendant ces 3 mois-là, puis arriver avec une conclusion super claire. Finalement, c'est plus ou moins ça qui s'est passé, mais on s'est rendu compte qu'en fait, pour mesurer le succès de ça, c'était vraiment de parler aux gens, de le vivre soi-même, de rencontrer des défis, de voir c'est quoi les différentes solutions, puis de tester des trucs. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé pour nous, pour ce projet-là. Puis, comme tu dis, nous, on a deux réalités un peu différentes en termes de contrat de travail, si on veut. Donc, on a une équipe qui est payée comme un horaire fixe à l'année. Donc, ça, c'est une réalité. Puis l'autre réalité, c'est qu'on a des gens qui travaillent plus à l'heure, avec des horaires qui varient aussi durant l'année, puis durant les saisons. Donc, comment ça fonctionne? Bien, d'un côté, il y a un horaire qui est fixe, parce que suite au succès du projet pilote, on a décidé d'aller de l'avant. Donc, pour tout ce qui est administration, puis horaire fixe, bien, on est maintenant à 4 jours semaine, 32 heures par semaine officiellement, avec congé le vendredi. Donc, c'est comme ça que les 4 jours s'appliquent. Puis sinon, pour ce qui est de la production, bien, c'est un peu plus du cas par cas. On doit être un peu plus flexibles d'un côté où, des fois, on a besoin de 5 jours. Des fois, eux, ils sont juste disponibles 3 jours. Donc, ça varie un peu. Puis, ce n'est pas le vendredi qui est fixe, parce que nous, des fois, on a des employés qui veulent travailler le vendredi, puis c'est lundi qu'ils veulent avoir congé. Puis, ça fonctionne de le faire en production versus en administration. C'est un peu plus dur. Si quelqu'un, si tout le monde décide de prendre une journée différente, bien, ça va mal pour les meetings et tout. Donc, c'est ça. C'est vraiment, on le gère vraiment de deux façons différentes, selon la réalité des employés. Est-ce que les membres de la direction ont participé aux 4 jours semaine? Oui, absolument. Bien, d'ailleurs, ça vient un peu, ça vient, il y a eu, les employés nous ont mentionné qui avaient ce désir-là en début d'année passée, mais ça venait aussi d'un désir d'Anthony et moi, qui dirigeons Poché Fils. On a quand même un désir d'être capable de maintenir un certain équilibre dans notre vie, malgré que c'est intense la vie d'entrepreneur et tout. Donc, on avait le goût de le faire. On avait le goût de jouer au golf le vendredi, disons. Puis, donc, c'est sûr qu'on a participé. Puis maintenant, je ne voudrais pas recommencer à travailler le vendredi. J'adore ça aussi. Puis, je pense que c'est primordial si vous voulez implanter la semaine de 4 jours dans votre entreprise. C'est primordial que les dirigeants ou les superviseurs dans les équipes le fassent aussi. Parce que si vous, vous n'êtes pas capable de le faire, bien, personne ne va être capable de le faire. Puis, il n'y a personne qui fait un travail plus important qu'un autre. Donc, si dans votre équipe, ils sont capables de faire 4 jours, bien, vous êtes capables de le faire aussi. Puis, je pense que c'est, selon moi, c'est l'aspect numéro 1 à maintenir si on veut que la semaine de 4 jours, ça soit un succès. Comment on arrive justement à passer de 5 jours à 4 jours? Est-ce qu'il y a une façon de revoir les tâches, la gestion de la performance? Comment vous êtes arrivés à ce que finalement, l'administration, c'est que votre tâche passe de 5 jours à 4 jours? C'est une diminution quand même de 20 % du temps pour faire ce que vous avez à faire. C'est sûr que ça passe par être plus efficace quand on travaille. Puis, le fait de savoir que tu as juste 4 jours pour faire le travail, bien, je pense que ça, c'est un aspect considérable qui fait que chaque personne se sent un peu, bien, est comme motivée d'être plus efficace dans son travail. Donc, ça passe par là. Après, c'est sûr que c'est comme, c'est continu un peu, là. Est-ce qu'on est 20 % plus efficace avec une journée de moins? On ne sait pas. Puis, ça dépend des semaines. Ça dépend de comment chaque personne va. Donc, je ne pense pas qu'il y a une recette miracle. Je pense que c'est juste, bien, c'est sûr qu'il y a aussi le fait d'être capable de bien organiser son travail. Donc, pour quelqu'un qui était super organisé à la base, on le voit dans notre équipe, c'est assez facile de dire, OK, bon, bien, voici tous mes meetings que j'ai dans ma semaine, lequel j'enlève, lequel, ce n'est pas nécessaire, lequel je déplace, lequel j'y mets aux deux semaines. Ça fait que ça, c'est un travail qu'on a fait avec l'équipe, puis qu'on doit refaire continuellement pour être sûr qu'on ne retombe pas dans nos vieilles habitudes d'étaler toutes sur cinq jours parce qu'on a le temps. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment d'être organisé, puis aussi de se remettre en question de l'importance de tout ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a un élément qui est clé chez Postchefis, c'est que vous faites vraiment attention à comment les gens vont. Je pense que c'est un élément important en amont de s'assurer que les gens vont bien avant d'essayer d'implanter la semaine de quatre jours. J'aimerais ça que tu nous parles un peu comment vous faites en sorte chez Postchefis que, justement, les gens vont bien, puis vous assurer que ça va bien. On veut le plus possible que les gens aient bien. Évidemment, je ne peux pas promettre que tout le monde va bien à 100 % du temps, mais je pense que la clé, c'est de s'informer. En fait, les gens, des fois, ne vont pas bien, mais on essaie le plus possible de savoir ça. Parce qu'une fois que tu sais que c'est une moins bonne semaine pour un employé, je pense que c'est plus facile en tant que dirigeant d'être compréhensif, d'apporter des solutions. Nous, on veut vraiment s'ouvrir sur la vulnérabilité aussi, puis les émotions que chaque personne ressente. Surtout en ce moment où c'est super challengeant pour tout le monde. Puis la santé mentale, c'est assez fragile. Puis le bien-être, c'est aussi très fragile. Donc, je pense que c'est une force qu'on a d'être capable de se dire à chaque lundi matin, on a un meeting, puis on se dit comment ça va. Je pense que les gens sont honnêtes, puis on sait vraiment comment chaque personne va. Ça permet aux gens de s'ouvrir, de se sentir écoutés. Puis aussi, si tu vois que quelqu'un va moins bien, puis toi, tu ressens un peu la même affaire, ça ouvre un peu le dialogue. Ça fait que ça permet, je pense que ça permet d'être vulnérable, puis d'avoir une écoute, puis aussi de la compréhension. Donc, on le fait de cette façon-là. Excuse-moi, oui? Bien non, mais vas-y. En fait, je me demandais, est-ce qu'il y a une façon que toi, tu démontres la vulnérabilité à ton équipe pour montrer l'exemple, justement? Bien moi, je travaille là-dessus parce que je ne suis pas la meilleure à exprimer mes émotions, mais j'ai beaucoup évolué dans le contexte de Poche et Fils. Je ne suis pas reconnaissante de ça, mais c'est ça. Moi, je vais participer à dire comment je vais essayer de nommer mes émotions. Puis c'est quand même assez challengeur pour moi. Des fois, je me donne même des défis de, OK, là, il faut que je me repose. Puis là, je le dis aux gens. OK, là, il faut diminuer la chance de travail parce que je sens que c'est vraiment intense cette semaine. Mais je vais être la première à le faire puis à l'exprimer pour espérer que ça va être des impacts sur les autres aussi. Mais je ne suis pas la première exemple. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Puis ça fait partie aussi de la vulnérabilité de dire que, bien moi, je suis quelqu'un qui est super compétitif. Puis je n'ai jamais vraiment parlé de mes émotions. Donc, tu sais, mais je travaille avec vous. Je pense que c'est aussi ça, la vulnérabilité, mais je ne veux pas non plus être comme le modèle numéro un de la gestion des émotions et tout, parce que je ne pense pas que je le suis. C'est un bon défi de la gestion des émotions. Mélanger ça avec le professionnel, ça demande un beau travail. Merci. Question pour toi, en fait, côté performance, parce que c'est beaucoup ça qui revient d'un point de vue des gestionnaires, qu'on parle du 4 jours semaine, comment vous le mesurez chez vous? Comment faites-vous le suivi de la performance de votre équipe? Bien, pour tout ce qui est du travail et de production, en fait, c'est sûr que c'est comme au volume de T-shirt cousu ou de poche cousue. Ça fait que c'est un peu différent. Mais pour ce qui est de l'administration, on n'a pas de mesure précise pour la performance. Ce que moi, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est avant la semaine des 4 jours et pendant la semaine des 4 jours, c'est qu'on n'a pas diminué nos attentes envers les résultats et envers la performance de chaque personne. Donc, c'est un peu comme ça qu'on réussit à mesurer. Bon, bien, est-ce que la productivité a augmenté? Est-ce qu'on est plus efficace? En janvier dernier, j'avais les mêmes attentes qu'en ce moment. Puis, mes attentes sont respectées ou mes attentes sont respectées à 80 %. Ça fait que c'est un peu comme ça qu'on le mesure. Puis, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de différence. Ça fait que c'est un peu comme ça qu'on mesure la productivité. C'est sûr qu'il y a des semaines que ça va moins bien que d'autres. Puis, on se dit, ah, j'aurais peut-être pris une cinquième journée cette semaine. Mais globalement, je pense que ça va bien. Puis, on n'a jamais été aussi bien organisé, aussi bien structuré. Ce n'est pas parfait, c'est sûr. On est une petite entreprise. Donc, il y a toujours des challenges. Mais oui, c'est ça. On n'a pas de mesures très précises. Mais comme je dis, c'est plate. Mais la semaine des 4 jours, c'est vraiment au feeling. Est-ce que les gens sont mieux? Puis, nous, on sent que les gens sont mieux depuis qu'on a fait ça. Puis, il faut continuer à mettre des trucs en place pour améliorer le bien-être, évidemment. Il n'y a pas juste ça. Mais nous, on pense que c'est la clé aussi. Si les gens sont bien, ils risquent d'être plus productifs à long terme. Puis ça, ça ne se mesure pas la semaine suivante. J'ai mis la semaine des 4 jours la semaine passée. Puis, je veux mesurer la productivité. Je ne pense pas que c'est le thinking à avoir. Donc, nous, c'est vraiment un peu ce qu'on se dit. On pense que les gens qui sont bien sont bons ou sont meilleurs. Donc, ça se voit sur le long terme. Puis, en ce moment, on le sent quand même. Une belle chose de feeling. Une question de feeling. Oui, vraiment. D'ailleurs, dernière question, en fait, que j'ai pour toi, c'est s'il y avait une entreprise qui aimerait faire le saut vers le 4 jours la semaine, tu leur conseillerais quoi comme premier pas pour entamer ce projet-là? Bien, le premier pas, c'est sûr, c'est de demander aux gens si c'est ça que ça leur tente. Parce que de ce qu'on voit, c'est super populaire et tout, mais est-ce que ça s'applique à votre réalité? Est-ce que ça s'applique aux gens dans votre équipe? Ça serait vraiment le premier concept. Puis après, c'est parler à votre équipe, soyez proche de votre équipe. C'est un projet qui va avoir du succès, c'est sûr, si vous êtes proche et si vous connaissez bien votre équipe. Puis si vous êtes capable de sonder au courant de l'essai ou même de la semaine des 4 jours dans l'année. Donc, oui, ça serait ça mon conseil. Puis aussi, faites-le comme je disais tantôt. D'un fois, il y en a qui me disent « Ah, bien moi, je n'aurai pas le temps, mais je vais le faire pour mes employés. » Mais moi, je pense que ça, c'est la première erreur à éviter. Vraiment, c'est ça. C'est une affaire de gang. Tout le monde est dans le même bateau. Puis ça va bénéficier à tout le monde de toute façon. D'éviter d'envoyer des courriels le vendredi pendant que son équipe n'est pas censée travailler. Exact, exact. Mais tu sais, ça peut arriver d'envoyer. Tu sais, d'un fois, on travaille le soir. Des fois, on pense à quelque chose, on a envoyé un courriel. Ou on a besoin de quelque chose le vendredi. Tu sais, ça arrive. Mais le plus possible, éviter de faire ça. Parce que les gens, quand ils reçoivent un courriel de leur supérieur, et demain, ils veulent répondre, mais eux, ils ne sont peut-être pas dans ce mood-là. Parce qu'il y a un vendredi, c'est sacré pour les employés qui travaillent qu'à jour. C'est comme envoyer un courriel le samedi. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment respecter ces barrières-là. Autant le soir puis le vendredi, pour moi, je trouve que c'est vraiment important de respecter ça le plus possible, en tout cas, pour ne pas mettre trop de pression sur l'équipe. Bien, je te remercie beaucoup, Camille. C'était super intéressant, un 15 minutes qui a passé tellement vite. Merci beaucoup, Catherine. C'était cool. Bien, merci à vous deux, mesdames. Je trouve que ça met bien la table pour le panel qui s'en vient. Alors, j'espère que vous allez avoir l'occasion de regarder le contenu. Mais vous avez vraiment un 15 minutes éclair qui nous a très intéressés. Et ça nous fait réfléchir. Est-ce qu'on serait prêts à mettre en place cette semaine de quatre jours-là dans notre entreprise? Bref, ça apporte ta réflexion, certainement. Alors, je vous remercie. Merci. Merci. Bonne conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada